Dieu ne peut pas être sous pression. C'est pourquoi une personne désespérée ne peut pas avancer jusqu'à ce qu'il réalise qu'il doit être délivré. Le temps est en train de passer. Au jour du jugement, vous n'allez pas demander notre rendez-vous. Non, le jour du Seigneur, c'est un jour de rencontrer Dieu Tout-Puissant jusqu'à ce que Dieu aura fini avec moi. Ainsi, je saurai quoi faire et je ne dois pas être pressé par le temps. Dieu est hors du temps, hors de tout empressement quelconque. Dieu ne peut pas être intimidé par qui que ce soit. Pas du tout. Lorsque vous devenez enfant des dieux, vous serez comme votre père. Allez dire aux autres. Allez dire aux autres. Beaucoup d'entre nous avons peur de dire la vérité aux gens parce qu'ils ne vont plus nous soutenir. Proverbe 25, verset 28. Proverbe 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Cela veut dire que vous devez avoir une défense intérieure. Vous pouvez paraître bien extérieurement, alors que vous n'avez pas une défense intérieure contre les esprits maléfiques. Aucune défense intérieure. Les mauvais esprits peuvent entrer et sortir comme ils veulent dans votre vie. Vous n'arrivez même pas à discerner quel esprit vous attaque à un certain temps. Vous n'avez aucune défense. C'est pourquoi, au lieu d'être humble, vous devenez orgueilleux. Vous n'avez aucune défense. Au lieu d'avoir la maîtrise de soi pour bien se contrôler, vous perdez le sens complètement. Pas de maîtrise de soi. Vous n'avez pas une défense. Aucune défense. Tout celui qui ne peut pas contrôler son esprit est comme une cité détruite. Une cité qui n'est pas protégée ou couverte. Regardons certains points majeurs cet après-midi. Les points majeurs dans la personnalité humaine où les démons aiment prendre résidence. Comprenez que si vous n'avez pas une défense, alors les démons viennent prendre résidence. Par exemple, dans un être humain. Où est-ce qu'ils aiment résider? Premier point. Nous irons en détail plus tard. Les émotions. Les émotions de certaines personnes et leurs attitudes sont complètement démoniaques. Les émotions et l'attitude sont complètement pris par les démons. Le deuxième point, c'est la conscience. Les démons aiment résider dans la conscience. Troisième point, la langue. La langue. Certains d'entre vous, la manière dont vous trompez, surprend même Satan. La langue. Quatrième point, le sexe. Le sexe. Cinquième point, l'appétit naturel. L'appétit. L'émotion et l'attitude. Rentrons au premier point, l'émotion et l'attitude. La plupart des émotions négatives correspondent à un démon spécifique. Si vos émotions deviennent obsédantes ou habituelles, certainement il y a un démon en vous. Si vos émotions deviennent obsédantes, soit habituelles, il y a un démon en vous. Regardez vos émotions. Je n'aime pas ceci. Je n'aime pas cela. Non, je n'aime pas ceci. Non. Et cela devient votre habitude. Vous devez savoir à partir de ce jour que les démons travaillent en groupe. Les démons travaillent souvent en groupe. Cela veut aussi dire si les démons opèrent en groupe. Donc, il y a un démon qui avait ouvert la porte. Ce n'est pas tous les démons qui ont ouvert la porte. Non, il doit y avoir un. Ce démon qui avait ouvert la porte la gardera ouverte afin que d'autres démons puissent entrer dans cet homme. Par exemple, le démon qui a ouvert la porte à travers l'émotion et l'attitude peut être le réger. Beaucoup d'entre nous faisons face à cela maintenant. C'est le réger qui avait fait que la porte soit ouverte. Tout simplement pour permettre aux autres démons d'entrer. Vous étiez rejetés depuis l'enfance. Vous étiez rejetés depuis le sein de votre mère. Alors, aussitôt que vous faites face à cet esprit de réger, la porte est ouverte. Ainsi, d'autres démons viendront. Alors que celui qui avait ouvert cette porte dans vos émotions et attitudes, c'est l'esprit du réger. La sorcellerie. Les gens qui sont agressifs. Les gens avec la réaction agressive du réger peuvent facilement entrer dans la sorcellerie. Ils veulent intimider. Ils veulent contrôler et manipuler. Si tu refuses de faire ceci, tu verras. Ça, c'est la sorcellerie. Et vous dites cela à votre femme. Fais ceci. Sinon, je vais au parquet. Tu connais le parquet. Ça, c'est la sorcellerie. Tout problème a une solution. Mais pas à travers les menaces. Pas à travers les menaces. Tout celui qui menace a un esprit du réger. Parce que toute personne a été créée libre. Nous pouvons ne pas nous comprendre, mais je continue à vous aimer. Pas forcer quelqu'un à se mettre d'accord avec vous. Non. Le réger des fois se manifeste dans les gens qui sont agressifs par la violence. Il y a des gens ici qui lancent des histoires sur leurs femmes. Ils veulent déformer leurs femmes alors qu'ils disent qu'ils les aiment. N'est-ce pas? Hé, fais attention. Toi, cherchez un bâton pour taper avec. Comment? Agression. Agressivité. La violence. Vous sortez de la chambre à coucher tout en claquant la porte. Tout le monde dans la maison écoute cela. Et les enfants savent qui fait cela. Maman, êtes-vous bien portante? Parce qu'ils savent qui fait cela. Maman ne peut pas faire ça. Ça ne doit être que papa. Et vous plantez cette sémence dans vos enfants. Quand ils seront grands, ils vont expérimenter la même chose. vous qui faisiez ce genre de choses, vous n'aimez pas vos enfants. Vous ne leur apprenez pas ce qui est correct. C'est l'esprit que vous transmettez. Ce n'est pas ce que vous leur dites de faire. Ils prendront votre esprit. Ils prendront votre esprit. Et si ces gens continuent avec cette agression, ils finiront par adhérer à l'occultisme. Ils finiront par là à cause de la haine qui est en eux. Ils ont seulement l'envie de tuer quelqu'un. Et finalement, c'est le meurtre. C'est pourquoi les gens tuent. C'est pourquoi les gens tuent. l'agression va d'une étape à une autre. Voilà. Combien de gens disent que je me retrouve en cela? Merci. Avez-vous besoin d'aide? Ce n'est pas vous la personne. Vous savez, si cet esprit est chassé, vous serez plus gentil que vous le pensez. C'est vrai. Ce n'est pas vous la personne. Tous ces esprits sont venus pour vous tuer, pour vous détruire et vous frustrer, pour vous faire échouer. Et ça, ça ne vient pas des dieux. Non. Mais beaucoup d'entre nous aimons ces esprits et nous les encourageons. Moi, je m'énerve si je vois les gens faire ceci. Je m'énerve. Vous voulez être énervé, c'est-à-dire la porte est déjà ouverte. Vous avez ouvert la porte et le groupe est entré. Deuxième point, regardons la conscience. La conscience. Plus je continue à parler, certains d'entre vous sont délivrés pendant qu'ils écoutent. Vous allez vous sentir libres. C'est vrai. Ceux qui sont disposés. Voyez-vous. Regardons la conscience. La conscience est le champ de bataille de la personnalité humaine. humaine. C'est le champ de bataille de la personnalité humaine. C'est pourquoi, quand je parle de votre conscience, si je vous approche, votre visage change. Nous allons voir certains caractères de démons dans la conscience. si vous sentez comme si vous voulez dormir, tenez-vous debout. Ce sont les démons qui vous disent que vous êtes fatigué. vous devez être sûr que vous voulez être délivré. Je vous le dis. Pour être complètement libre. La conscience. La conscience. Premièrement, la conscience pour savoir que vous avez un démon dans votre conscience. Le doute. Vous n'arrivez pas à croire facilement. La première chose qui passe dans votre conscience, c'est le doute. Vous devez être convaincu afin de croire. Vous avez le doute. L'incroyance. Vous ne croyez qu'en vous-même. La confusion. Vous vous réveillez du lit déjà confus. Confus. La confusion. C'est une chose permanente dans votre vie. La confusion. Une chose permanente dans votre vie. Des fois, même quand vous marchiez, tout d'un coup, vous réalisez que vous êtes dans une mauvaise direction. La perte de mémoire. C'est aussi un démon, dites à votre voisin. Des fois, vous vous retrouvez en train de chercher quelque chose qui est dans votre poche. Et vous cherchez partout. J'avais mis ça ici. Peut-être ici. L'oubli. Certains d'entre vous, quand vous mettez quelque chose sur la cuisinière, vous n'allez vous rappeler de cela que quand ça va commencer à brûler. Vous avez complètement oublié la perte de mémoire. Regardez. Vous avez dit à votre ami que demain, nous allons nous rencontrer à 10 heures. Et vous avez oublié pendant que votre ami vous attend. Je t'attends ici. Où? Là où nous nous sommes convenus. N'est-ce pas qu'on devait se rencontrer? Ah! La perte de mémoire. Certains démons. Le démon d'indécision. Il m'a proposé, mais je ne sais pas si je dois dire oui ou non. Ah! Quel âge avez-vous? 32 ans. Et vous ne pouvez pas vous décider? L'indécision. Certains d'entre nous, c'est ce qui nous tue. L'indécision. Vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous. Ça ne peut pas se faire. Certains d'entre nous, ou la majorité des gens aujourd'hui, peuvent être chrétiens du lundi au vendredi. Mais le samedi matin, ils compromet. c'est aussi un démon. Compromettre. Compromettre, c'est un démon. Ça va vous causer d'échouer dans tout ce que vous faites. Compromettre. Et finalement, lorsque vous avez tous ces démons en vous et vous n'êtes pas prudents, ça va vous amener à la folie. Je vous le dis. Tous ces démons. On peut voir la destruction que les démons ont fait. 1 Jean 2, verset 16. La convoitise des yeux. Oui? 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà. Beaucoup d'entre vous vous retrouvez là-bas. La convoitise des yeux. Il y a un démon spécifique qui entre à travers les yeux. Dites à votre voisin. Il y a un démon spécifique qui entre à travers les yeux. voici là où les démons ravagent l'église de Jésus-Christ. C'est à travers le média. Le média. La pornographie. Vous devez être prudent ce que vous regardez. Je vous le dis. Vous devez discerner. Regardez. Vous n'aviez pas un problème de désir sexuel avant. Observez maintenant. Vous attendez un film spécifique. et certains films que vous aimez regarder ne sont que du mensonge. C'est la tromperie et la fornication. Dites-moi, qu'est-ce que vous apprenez de cela? Parlez. Et vous mémorisez tous les épisodes. C'est celui-là qui couche avec l'autre-là. Voulez-vous cela? Venez. Je vais vous dire ce qui se passe maintenant. C'est la fille de celle-là qui couche maintenant avec le beau-père. Vous pouvez même expliquer cela? Si vous regardez dans tous ces films, vous qui êtes intéressés, il y a le meurtre, la tricherie, la fornication, l'adultère et l'infidélité. Rien de bon. Rien. C'est un avertissement pour vous qui êtes chrétien. Je ne vous oblige pas d'arrêter. Mais vous vivrez les conséquences. Certains d'entre vous ne peuvent même plus contrôler leurs enfants. Deux heures ou trois heures du matin, ils vous disent « Maman, je suis en train de suivre ce film. » Certains d'entre vous copiez la manière de s'habiller de ces films parce que vous tournez aussi un film. Si, vous devez être prudent. Le diable est plus malin que vous. L'intelligence du diable est angélique. Alors, ne les sous-estimez pas. Pas du tout. Ces gens jouent un rôle. C'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Ayez votre propre signature. Ayez votre propre signature. Soyez libre. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage